Elle a 16 millions d'abonnés sur son compte TikTok en plus d'avoir dansé sur une vidéo de Shania Twins. Cette ancienne participante de Révolution a pu offrir sur ses réseaux sociaux cette chorégraphie avec nul autre que Jennifer Lopez. Et Nela Bédard, cette Québécoise de 23 ans, est avec nous ce matin en direct de l'aéroport. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, je suis contente avec vous aujourd'hui. On est curieux de savoir comment ça s'est passé cette collaboration avec Jennifer Lopez. En fait, c'est son équipe qui m'ont contactée. Je m'attendais du tout à ça parce que pour vrai, moi, c'est mon idole depuis que je suis toute jeune. Puis en fait, on s'est rencontrés, on a créé la vidéo ensemble, ça l'a tellement été parfaitement. Ça a vraiment été un rêve qui est devenu réalité. Mais comment elle était avec toi, Jennifer Lopez? Comment ça s'est passé, la relation avec elle? Pour vrai, ça a vraiment été comme que je le sentais. C'est vraiment quelqu'un, she's a boss lady. Elle m'a dit ce qu'elle voulait faire. On l'a fait. Puis ça a vraiment été parfaitement. Puis même, des fois, je me voyais un peu en elle, comment elle dansait, comment elle interagissait avec son équipe. Pour vrai, c'est vraiment une inspiration. Est-ce que ça pourrait mener à d'autres collaborations futures avec elle? Bien, je me croise les doigts. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. On ne sait jamais où est-ce que ça peut nous amener ensemble. Donc toi, c'est l'équipe qui t'a contactée pour dire que Jennifer Lopez serait à l'aise de te rencontrer. Elle a appris ta chorégraphie ou est-ce que c'est toi qui lui as montré les pas? En fait, j'avais chorégraphié quelques éléments pour elle. Puis elle a vu cette chorégraphie-là en ligne. C'est Dynamic Legends qui l'ont chorégraphiée. Puis en fait, elle m'a montré la vidéo. J'ai appris sur la vidéo. Puis je l'ai enseigné la même journée. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis il faut dire que tu es à Los Angeles depuis maintenant deux ans, deux ans et demi. Qu'est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que tu fais présentement à Los Angeles? Je sais que TikTok est une des plateformes de diffusion. Ce sont quoi tes projets présentement? Oui, en ce moment, je travaille beaucoup sur ma propre musique. Donc c'est pour ça que j'ai une Jennifer Lopez. C'est vraiment mon inspiration parce qu'un jour, j'aimerais vraiment ça faire comme qu'elle fait. Du chant, l'acting, la danse, performer devant un public sur mes propres chansons. Donc c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Puis on va voir où est-ce que ça va me mener. Est-ce que c'est plus facile aux États-Unis qu'au Québec? Je pense que les ressources sont plus faciles d'avoir accès justement à tout ce que je veux réaliser, avoir les danseurs, même les artistes qui me contactent, vu que je suis sur place près d'eux, c'est vraiment facile de réaliser tous mes objectifs. Je me demande comment ça se déroule pour toi également avec la plateforme TikTok. On a beaucoup entendu parler de sécurité, des fois de vol d'identité. Comment toi, Sylvie, d'utiliser cette performe-là comme moyen de diffusion? Oui, bien en fait, moi, TikTok, c'est vraiment une manière de diffuser ma passion qui est la danse, puis vraiment de partager toutes les vidéos, puis vraiment de connecter avec du monde partout à travers le monde. J'ai récemment voyagé au Maroc, je suis allée à Abu Dhabi, puis même durant mon voyage, les gens me connaissaient là, puis c'est de voir à quel point mes vidéos se font diffuser partout dans le monde, puis même encore aujourd'hui, si quelqu'un m'adresse dans la rue, puis il me dit « Ah, je te connais », je suis toujours comme « Ah, c'est vrai! » Ça me prend vraiment par surprise, donc je suis vraiment reconnaissante. Mais il faut dire, en tout cas, que tu as le talent, mais également que tu travailles très, très fort pour atteindre tes objectifs. C'est plusieurs heures par semaine, hein? Oui, bien en fait, c'est un bon 30 heures, c'est non-stop. Je suis toujours en train de chorégraphier, de penser à des vidéos, donc c'est vraiment constant. Un chapeau! On est vraiment fiers, en tout cas, de cette vidéo-là, mais un baume en cette fin d'année. On est très, très fiers ici. Bien, continue sur cette belle lancée, puis bonne année. Merci de ton temps. Bon vol! Merci beaucoup! Oui, je ne vais pas le manquer. Un gros merci. Non, non, on me laisse aller. Vite, vite, vite! Merci. Parfait, merci! 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 Merci!